Bonjour et bienvenue à ce troisième webinaire déjà d'Atavik, consacré aux professionnels et consacré à la nutrition des carnivores. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on apprécie particulièrement et qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir les 7 questions à se poser pour réussir son barf. Pour y répondre, bien entendu on a notre expert Nico. Bonjour. Salut, bonsoir à tout le monde. Bonjour, il va répondre pendant la première demi-heure, on va dire la première partie de ce webinaire, en commentant une présentation que nous avons déjà toutes prêtes pour vous et que vous retrouverez assez rapidement par la suite. Et surtout il répondra à cette question que nous on s'est posée quand on a créé notre propre gamme de barf qui est sur le point d'arrivée. Donc bien entendu, non seulement on va parler de toutes ces questions qu'on s'est posées, mais aussi de toutes les tranches de vie, nombreuses et variées, pendant des près de 10 ans de barf. C'est ça. Qui compléteront avec beaucoup beaucoup d'anecdotes ce qu'on a vécu en tant que barfeur avant de lancer Atavik. Et ce retour aux sources, bien entendu, vers lequel on se dirige. On accueille également Romane. Bonjour Greg, bonjour à tous. Romane est aussi une experte du barf étant donné qu'elle a nourri ses chiens et notamment Asta, qui est présent au bureau d'ailleurs aujourd'hui, au barf pendant des années. Et donc c'est dans cette qualité-là qu'ils vous parleront de ces questions et de leur expérience. Ensuite, on passera à vos questions dans une deuxième partie que je me permettrai de relayer, bien entendu, comme d'habitude. Vous pouvez les poser dès à présent sur le chat. Et je me permettrai, durant la deuxième partie de ce webinaire, de transmettre toutes ces questions à nos deux experts et de me faire votre porte-voix. On peut commencer tout de suite, si tu le souhaites, Nico. Oui, sans problème. Et je vous laisse. A tout à l'heure. Bonsoir à tous. Eh bien, on va regarder ensemble. C'est cette question à se poser pour réussir son barf. Et puis, on passera ensuite, comme l'a dit Greg, à vos questions, à vos petits conseils. Et avant de commencer, on me demande de vous rappeler de bien monter le son au maximum sur votre ordi. Parce que la prise de son qu'on a ici est un petit peu artisanale. Et n'hésitez pas à pousser au maximum le volume de son pour bien profiter de l'heure qui vient. Voilà. Eh bien, il y a beaucoup d'expériences, en fait, du barf dans l'équipe Atavik. On est plusieurs dans l'équipe à être barfeur, ancien barfeur, barfeur encore aujourd'hui, régulier, occasionnel, avec un chien, plusieurs chiens, des grands, des petits. Et en fait, la fondation d'Atavik, vous êtes nombreux à le savoir parmi nos clients professionnels, c'est une grande histoire de barf et de barfeur. Mon épouse et moi-même ayant eu des chiens en concours, en élevage, en compétition, travail et beauté pendant un certain nombre d'aimeries. Et on a, à notre actif, de longues années de pratique du barf. Et le barf, on lui a trouvé plein plein de qualités par rapport à ce que ça apporte à nos chiens. On lui a aussi trouvé pas mal de petits défauts dans l'utilisation au quotidien. Et on en parlera dans la présentation. Et quand on a créé Atavik, on avait à cœur, un jour, d'arriver à boucler cette boucle et à revenir à une alimentation crue. Et on est maintenant à quelques semaines d'y parvenir, puisque nos produits barf seront disponibles sur entrepôt. D'ici maintenant, une petite poignée de semaines, dans le courant du mois de mai. On a commencé, comme tous les barfeurs, par faire des erreurs, tout seul, chez nous, dans notre cuisine, dans notre garage. Et puis, une fois Atavik créé, on a mis, pas moins de 7 années, à sortir notre propre barf sous la marque Atavik, parce qu'on avait à cœur de le faire d'une façon bien précise que l'on va vous dévoiler au cours de notre petit exposé d'aujourd'hui. Et donc, on y va pour les 7 questions, fruit de nos erreurs que l'on s'est posées avant de lancer cette nouvelle gamme de barf Atavik. Nous voilà partis, déjà pour vous montrer le joli logo Atavik, le barf, avec les petits ustensiles de boucherie qui vont avec. Et on est partis autour de 3 composantes, on va dire, de la gamme de barf, que vous découvrez ou redécouvrez sur votre écran actuellement. On commence donc avec des boulettes, 2 recettes pour chien, 1 recette pour chat. Nous aurons donc un poulet, pence, saumon avec légumes pour les chiens. Nous aurons également un bœuf avec légumes pour les chiens. Et nous aurons un poulet sans légumes, pour le coup, pour les chats. Il s'agit de sachets de boulettes d'un kilo, dans leur version destinée aux consommateurs. Et vous pourrez les acheter par carton. Et il s'agit de sachets d'à peu près 100 boulettes. Ce sont des boulettes d'environ 10 grammes. Et il s'agit là donc de repas barf, entre guillemets, complets, intégrants, de la viande de mus, de la viande osseuse, une touche d'abat, une touche de légumes. Et c'est terminé, il n'y a rien à ajouter. On a tout simplement à distribuer, compter les boulettes et servir à l'animal. La deuxième composante de la gamme, ce sont nos hachés. Donc il s'agit de packs de 500 grammes. Ils sont destinés aussi bien aux chats qu'aux chiens. Et nous avons démarré avec 3 espèces différentes. En réalité 4, on va le voir. Nous avons un agneau. Nous avons un haché de bœuf avec renne. Et nous avons également un haché pur saumon. Ces hachés sont disponibles en packs de 500 grammes, emballés sous vide et comblés sous vide. Et ils ont aussi la caractéristique d'être accompagnés d'une touche de calcium pour équilibrer le rapport entre le phosphore et le calcium, pour permettre à des gens qui veulent donner ces hachés en complément de leur croquette, et bien de pouvoir le faire sans déséquilibrer le rapport phosphocalcique de leur croquette. Ça permet aussi de les intégrer à une ration ménagère. Ça permet aussi de créer son propre barf, ses propres combinaisons de barf à partir de ces hachés, qui sont donc des compléments. On ne les vend pas comme étant des repas complets. Ce sont bien des compléments qui sont destinés à accompagner une ration comportant d'autres ingrédients, comme par exemple des croquettes, une ration ménagère, ou pourquoi pas l'intégrer aussi à une partie moitié boulette, moitié hachée. Ça fonctionne également. Et nous avons, bien sûr, le bon équipement de tout barf, l'os charnu. Et on commence avec une première référence d'os charnu, qui est la poitrine de bœuf avec os. Le choix de la poitrine de bœuf avec os, parce que cette partie, c'est de la basse poitrine, très précisément, et l'os de la basse poitrine est suffisamment mou et abordable pour la plupart des chiens, et il est facilement consommé, mangé, cassé, mâché, etc. Totalement sans danger. Et il passe très très bien sur des chiens de tout gabarit. Donc on commence par ces morceaux d'os charnu avec cette poitrine de bœuf. Donc 7 produits pour démarrer cette gamme barf. Alors le barf, c'est quoi ? On s'en est rendu compte en vous contactant il y a quelques semaines pour vous parler de cette gamme. On s'est rendu compte que certains d'entre vous sont déjà très très familiers du concept du barf. Il y a même quelques barfeurs parmi nos revendeurs. On les salue s'ils sont avec nous. Et il y en a d'autres, par contre, pour qui c'est tout nouveau. Ils n'ont pas de pratique personnelle du barf. Vous voyez, ils ont quelques clients qui leur en parlent. Mais voilà, on n'a pas toujours le tout le temps qu'on voudrait quand on a un point de revente, qu'on est vétérinaire ou qu'on a un centre de thalasso pour animaux ou autre chose, etc. Balnéo, magasin, etc. On n'a pas toujours le temps d'aller se renseigner très précisément sur le sujet. Et donc un petit rappel simplement. Qu'est-ce que c'est que le barf ? Le barf, c'est l'acronyme. Il a deux interprétations de cet acronyme. C'est B-A-R-F de base. C'est anglo-saxon, Bones and Raw Food, qui est la première version des eaux et de la nourriture crue. C'est la première version de l'acronyme. On trouve également une variante qui est Biologically Appropriate Raw Food, qui signifie nourriture crue biologiquement appropriée. Appropriée à qui ? Au carnivore, qui est le chien ou le chat. Que l'on se place sous l'égide d'un acronyme ou de l'autre, dans sa signification, on a la lettre en commun qui est la lettre R et qui désigne la forme crue. Donc déjà, le barf, c'est une alimentation qui est 100% crue. Le précepte de base de ce qu'on appelle le barf, c'est à peu près 70% de viande osseuse crue, os charnus, viande osseuse, viande de musc, donc un ensemble de viandes et d'os, pour à peu près 60 à 70% de la ration, une vingtaine de pourcents d'abats, donc il peut s'agir de cœur, de gésier, de rognon, de poumon, de pence, etc. Et puis à peu près 10% de légumes, légumes, fruits, souvent des feuillus, salades, carottes, brocolis, choux chinois, on peut faire énormément de variantes. Et en termes de fruits, c'est souvent des pommes, des poires, il y a un certain nombre de fruits qui peuvent être consommés régulièrement. Et puis la petite touche invisible qui n'est pas dans nos pourcentages, mais on s'est rendu compte, nous les premiers à l'expérience, que tous les barfers avaient leurs petits ajouts fétiches. Celui-ci, un os de ci ou de ça en plus, celui-là un oeuf, celui-ci une boîte de sardine, celui-là un trait d'huile, alors pépins de raisin, olives, il y a toutes sortes d'huiles qui peuvent être ajoutées, un petit pot de yaourt, un certain nombre de choses. Donc c'est cette gamelle très colorée, finalement, un peu touti-frouti, mais avec cette très grosse base de viande osseuse. Donc les trois parties du barf, on vient de les voir là. L'origine du barf, c'est un concept qui a été, d'abord c'est l'alimentation naturelle déjà des canins et des félins depuis quelques dizaines de millions d'années, mais ça a été popularisé par un vétérinaire australien qui s'appelle Ian Billinghurst et qui a écrit un livre fondateur qui s'appelle Give Your Dog a Bone, et c'est une publication qui tâte déjà il y a quelques dizaines d'années. Sandra, je ne lis personne, certains ont peut-être été même pas nés à l'époque où c'est sorti, peu importe, éloignons les sujets qui fâchent, mais Billinghurst a popularisé ça. C'est un véto australien qui en avait marre de constater la mauvaise santé d'animaux qui poussaient, dont les maîtres poussaient à la porte du cabinet tous les jours, et qui, lui, depuis très longtemps, donnait des abats de la viande osseuse, des ailes de poulet, tout un tas de choses, et a écrit cette espèce de méthode, ce petit Vadé Mécom, c'est un livre qui se lit très facilement, je ne sais plus s'il a été traduit en français ou pas, mais je sais que c'est vraiment le livre fondateur de ça. J'ai découvert ce livre après quelques semaines à me questionner, à une époque où j'avais un certain nombre de problèmes de santé sur mes animaux avec les plus grandes marques de croquettes du marché, et je ne comprenais pas pourquoi, parce que j'avais fait tout ce qu'on m'avait dit de faire, donné tout ce qu'on m'avait dit de donner, le spécial, machin, de telle marque, etc., puis j'avais tout le temps un chien, deux chiens, trois chiens, voire tous mes chiens qui avaient un problème ou un autre, et j'ai eu la curiosité d'aller regarder un petit peu ce qui se passait du côté des gens qui ne donnaient pas de croquettes, et donc j'ai découvert le bouquin de Billinghurst, et je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, ça m'est apparu totalement évident qu'un chien est fait pour manger des grandes quantités de viande et d'os et d'abats, et de préférence sous forme de croix. Donc je me voilà parti à me fournir en ingrédients, et s'en sont suivis un certain nombre d'années, un peu plus de huit ans sur le barf, parce que j'en avais tout simplement assez d'avoir ces problèmes de santé. C'était en fait un des gros déclencheurs, ça a été une fois un vétérinaire que je suis allé voir, et qui a conclu en me disant, de toute façon, les problèmes de santé sur vos chiens, c'est un petit peu comme ça, vous n'avez pas de chance, et puis de toute façon, le Rottweiler est une race fragile, donc il faut se résigner à avoir un certain nombre de problèmes. Et là, ça a fait tilt, parce que je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas me contenter de ces explications, le Rottweiler n'est pas une race fragile, le Rottweiler est une race allemande, rustique, les Allemands ne font pas grand-chose de fragile, de manière générale, que ce soit des machines-outils, des voitures, des races de chiens, ils sont quand même connus pour des races de chiens assez rustiques, le Rottweiler, notamment, qui est un bouvier, qui est fait pour trotter 20-30 km par jour, qui est un chien qui peut vivre dehors par des températures entre moins 20 et plus 35 degrés, par tous les temps, un chien qui est coriace, qui est costaud, qui est un chien de trait, on peut faire beaucoup de choses avec un Rottweiler, normalement c'est tout sauf fragile. Donc cette explication m'est parue suffisamment absurde pour aller ouvrir une série de bouquins, et notamment le bouquin de Billinghurst, qui a complètement changé mon regard sur l'alimentation de mes chiens, et sur l'alimentation des chiens ensuite, puis des chats, dans leur ensemble, et c'est comme ça, et pour ça qu'on est là aujourd'hui, et qu'on se retrouve quelques années plus tard avec Atalik. Pourquoi donner du barf, finalement ? Quels sont les avantages de cette ration alimentaire ? On voit apparaître mon propre chien, Red, mon Rottweiler, ici à l'écran, qui a maintenant 18 mois, certains d'entre vous suivent ses aventures, semaine après semaine, sur la page Facebook Red Datavik, pour ceux qui ne suivent pas encore, vous pouvez aller jeter un oeil. Voilà, Red à gauche, et Red est un barfeur occasionnel, slash régulier, en complément, en plus, à côté des croquettes, croquettes Atalik, évidemment, de nos conserves, Atalik, évidemment, et je vais y revenir dans quelques minutes, mais Red, en réalité, consomme déjà les produits que vous allez retrouver dans vos magasins dans quelques semaines, et il les consomme, non pas depuis quelques jours, mais depuis le mois d'août, l'année dernière, donc ça fait quand même 8 ou 9 mois que Red teste pour vous les produits que vous allez retrouver dans quelques semaines, et voilà. Donc, pourquoi donner du barfeur ? Observer la nature permet tout simplement de revenir à l'essentiel, bien souvent, se rendre compte qu'un chien qui s'échappe de la propriété à la campagne, il ne revient pas avec des épis de maïs dans la bouche, en général, il commence par aller cartonner un ou deux poulets, courser un ou deux moutons, et attraper un faisant. Donc, déjà, première chose, c'est l'instinct, on ne peut pas grand-chose à l'instinct, et on a beau crier dessus, quand il part après un gibier, c'est en général plus fort que lui. Donc déjà, c'est une simple observation naturelle. La peau et le poil, je crois que ça fait partie des choses qu'on voit en amélioration très très rapide en fait sur le parfum, c'est une question de quelques jours, une peau de meilleure qualité, il y a un poil de meilleure qualité, à telle enseigne qu'à l'époque où je barfais allègrement avec tous mes chiens, j'ai encore souvenir de ce juge en concours qui me disait « Mais monsieur, c'est pas possible, vous avez champouiné votre chien ce matin dans le concours, on ne champouine pas son chien la matinée d'une exposition de canine, ce qui est vrai, on ne champouine pas son chien le matin d'un concours, on fait ça quelques jours avant. » Évidemment, le chien avait un poil soyeux, brillant et doux et le juge était persuadé que j'allais doucher mon chien et champouiner mon chien alors que mes chiens ne voyaient pas un tuyau d'arrosage plus qu'une fois tous les 5 ans quand ils se roulaient dans une charogne. C'est ça. Parce qu'ils font ça aussi de temps en temps, ça reste quand même des chiens. Mais pour le coup, voilà, c'est la peau et le poil, c'est spectaculaire. Les dents et les gencives. Oui, tout à fait. La disparition du tartre. Oui, tout à fait. Asta a perdu le tartre qu'elle avait sur les dents en à peine un mois après avoir commencé le barf. Donc, ça a vraiment été un changement qui a été très impressionnant et sur lequel on peut voir vraiment une nette différence. Oui, c'est très rapide. C'est l'action mécanique des os notamment qui vont venir casser finalement la pâte dentaire en surface et qui vont venir par la mastication régulièrement entretenir cette dentition. Vous avez là la photo magnifique d'Asta avec sa gamelle et on distingue là-dedans du dos de poulet, des coups, des trucs, un tas de machins succulents avec la petite touche de verdure Exactement. Voilà. Et son regard qui en dit long. Son regard en dit long. Sur son impatience d'avoir sa gamelle. Pour le coup, les dents, les gencives, c'est vraiment impressionnant. C'est radical. La silhouette et la musculature ont une bien meilleure définition musculaire, des muscles saillants, visibles, une silhouette tonifiée puisque le barf va aller alimenter beaucoup plus la masse musculaire. C'est ça. Elle va sécher la masse masseuse. On va avoir des chiens qui vont retrouver des chiens très secs et musclés. Voilà, secs, musclés, toniques ce qui permet aussi de bien progresser sur la prévention des blessures. Ça permet tout simplement d'avoir des chiens qui ont un squelette qui tient beaucoup mieux tout simplement parce qu'il y a une musculature qui est beaucoup plus puissante, plus compacte, des fibres musculaires plus denses et on arrive avec des chiens qui sont juste beaucoup mieux tenus d'une manière générale. Le squelette, les articulations, c'est la suite logique des squelettes forts, des articulations saines. J'ai quelques souvenirs là-dedans sur la masse musculaire. Si on parle de ça, je me souviens d'une époque où on me disait mais ce n'est pas possible, il doit donner des stéroïdes, des anabolisants à ses chiens. On a des chiens qui mettaient des masses musculaires en des temps records sur du Rottweiler, on se fait des gros paquets de muscles, ce sont des chiens qui sont très très en muscle. Et tout simplement, quand on donne un bon carburant dans la machine, c'est-à-dire quelque chose qui est biodisponible le plus possible, on arrive à des masses musculaires, des constructions de masses musculaires qui sont très importantes tout en préservant le squelette et les articulations et on retrouve de très nombreux bienfaits là-dessus. J'ai souvenir d'avoir eu des chiens récupérés à 8 mois ou à 12 mois de jeunes chiens qui avaient par exemple des aplons à 10h10 comme on dit, on cherche sur le Rottweiler ce qu'on appelle des pieds de chat, c'est-à-dire des pattes bien fermées bien droites devant et on récupérait quelques fois des chiens chez des gens en concours ou autre qui avaient des pieds en canard, les pieds à 10h10. Le truc qui était radical c'était les ailes de poulet c'est complètement ahurissant sur un mois ou deux à l'aile de poulet en viande osseuse on arrivait à avoir des chiens qui resserraient tout refermaient tout devant et l'ensemble des aplons tenaient juste beaucoup beaucoup mieux ce qui permet aux chiens derrière au trot en mouvement le Rottweiler est un trotteur d'aller chercher de bien meilleurs appuis d'avoir une bien meilleure traction d'aller chercher beaucoup plus loin à leur terrain aux allures et donc quand on les entraîne à construire d'un masse musculaire soit sur un tapis roulant soit en trottinant à côté d'un vélo ou d'un coureur à pied et bien ils vont se muscler beaucoup plus efficacement au lieu de pédaler comme ça devant avec des pattes à 10h10 ils vont retrouver des pattes bien droites bien fermes qui vont permettre d'aller chercher très loin le terrain et d'augmenter à la fois l'attraction de l'avant et la poussée de l'arrière et de construire des masses musculaires très importantes donc c'est vraiment au barf j'ai vu des choses assez spectaculaires là dessus la vitalité l'endurance tout à fait alors ça pour ma part ça a été flagrant avec Asta qui récupérait vraiment beaucoup plus vite que ce soit en concours sur des week-ends entiers où parfois on fait 8 parcours de maximum 45 secondes où on donne vraiment tout et avec un chien qui récupère beaucoup plus vite et qui n'a vraiment pas de courbatures le lendemain qui est vraiment bien dans ses pattes et avec qui ça se passe super bien sur un parcours ça tient encore une fois à la disponibilité des nutriments ça tient au fait que c'est naturellement riche en eau donc une réhydratation qui est parfaite pour le chien qui se réhydrate par sa nourriture et pas en allant boire comme un chameau évidé 40 litres d'un coup donc on se retrouve avec des chiens qui ont des apports beaucoup plus stables et plus réguliers en hydratation tout simplement et ça favorise la récupération à l'effort j'ai constaté aussi sur de l'endurance sur le Rottweiler des épreuves d'endurance d'une vingtaine de kilomètres avec des chiens qui enchaînaient ça comme pour rire du moment qu'ils avaient ce type d'alimentation l'appétence évidemment parce qu'il n'y a pas grand chose qui fait plus plaisir ça c'est sûr en général c'est quand même le truc qu'ils aiment bien c'est naturel ils le savent et c'est instinctif chez eux la satiété ça c'est quelque chose que j'ai eu à constater avec des chiens qui étaient toujours nerveux après un repas et ils avaient l'air de tourner sans arrêt sans arrêt et bien après des repas de bar ça fait des bonnes grosses gamelles bien laboratives des chiens qui font des bonnes siestes derrière qui ne mouftent plus qui se sentent enfin apaisés rassasiés tout simplement et on sait ce que c'est que d'avoir faim et d'être bon et nerveux à l'approche d'un repas et bien ça permet tout simplement d'avoir des animaux qui se sentent mieux la naissance et la croissance alors là dessus moi j'ai des anecdotes en élevage là dessus avec une prolificité bien meilleure sur mes portées que ce soit sur la prolificité de mes femelles donc les qualités d'ovulation notamment qui étaient meilleures et plus régulières la qualité de la semence également chez les étalons souvenir de mon chien qui a généré comme ça 10 chiots sur une femelle sur une saillie à 18h et 11 chiots sur une deuxième femelle sur une deuxième saillie deux heures plus tard bon donc la forme olympique tout ça entretenu par un petit apport en choux de Bruxelles très riche en zinc et excellent pour la semence chez les étalons donc beaucoup beaucoup de fertilité avec ça la croissance je me souviens aussi de vétérinaires de gens que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit attention vous allez avoir des rachitiques vous allez avoir des chiens dysplasiques etc et puis finalement en réalité j'ai jamais eu autant de chiens avec de bonnes articulations que ce soit les hanches ou les coudes et une croissance harmonieuse une croissance harmonieuse et ça vient de là finalement des croissances beaucoup moins par pic et par à coup des choses beaucoup plus harmonieuses avec des chiots qui sont comme des adultes miniatures et qui gardent cette proportion jusqu'à devenir des adultes finis mais sans jamais vraiment passer par les faces grand dadé grand pâte les fesses plus hautes que le garrot l'air sous le ventre enfin toutes les joyeustés quand on a des chiens de grande race donc on a quelque part de façon empirique observé chez le Rottweiler des chiens très lourds c'est sur du boule mastif également que j'ai eu aussi des croissances extrêmement exigeantes des chiens qui font 50, 55, 60, 65 kilos adultes c'est vraiment là qu'on met à rude épreuve finalement une alimentation croissance quand on doit faire grandir un Yorkshire on voit moins vite moins facilement les limites de l'alimentation que quand on doit faire grandir un bétail qui passe de 500 grammes à la naissance à 60 kilos à 2 ans évidemment la nourriture on voit très très vite l'impact et donc le barf là-dessus a été absolument phénoménal je n'ai que du positif à en dire et en plus les chiots adorent ça et au solrache ça se passe très bien je me revois jeter une portée de 9 chiots rottweiler de 5-6 semaines 2 gros poulets d'un kilo 8 chacun entier jetés tels quels dans le parc à chiots et là une armée de gremlins messieurs en 10 minutes il n'y a plus rien on entend que grognés partout et ils se déchiquettent le truc et c'est absolument phénoménal ils font des siestes d'enfer derrière ils poussent juste super bien et on voit vraiment que c'est naturel qu'ils y prennent instinctivement plaisir le vieillissement la régénérescence tout simplement parce que de meilleures articulations des masses musculaires préservées plus longtemps une vitalité qui est favorisée des convalescences plus courtes quand il y a un petit pépin une meilleure cicatrisation sur les plaies c'est très très significatif on a des chiens qui cicatrisent en quelques jours là ou d'autres sur une alimentation classique vont mettre 10, 15, 30 semaines de plus quelques fois et bien des cicatrisations qui sont juste plus rapides ce jour la biodisponibilité je pense des nutriments qui sont dans le bar qui favorisent tout ça donc il y a vraiment beaucoup d'excellentes raisons de vouloir donner du bar alors comment on fait pour réussir son bar finalement c'est quoi réussir son bar c'est pas à la fois c'est simple et c'est pas si simple en fait il y a des groupes d'aliments à respecter en termes d'apport et il faut aller taper dans ces groupes d'aliments de façon régulière le groupe de viande osseuse viande osseuse ou osse charnue on peut donner un petit peu tout il y a aussi des exemples de choses qu'on a nous même donné pendant des années les coups de poulet de canard de dinde des ailes de poulet des volailles entières poitrines de bœuf on peut citer le plat de côte on peut citer l'échine de porc les côtes de mouton etc donc ça c'est le groupe viande osseuse on a également à aller chercher dans un groupe plutôt poisson notamment si on a des chats mais pas que les chiens aiment bien le poisson aussi la chair de saumon la chair de poisson blanc du macro de la sardine entière etc de crustacé etc on peut donner pas mal de choses aller chercher un petit peu de poisson c'est très très bien aussi oméga 3 oméga 6 protéines très digestes aussi le fameux groupe abat j'avais fait le jeu de mots à la répétition sur le groupe abat nous sommes ici donc dans les abats la pence verte de bœuf poumon, foie, cœur, gésier rognon on peut citer pas mal d'espèces différentes aussi on peut travailler avec des abats d'agneau ou des abats de bœuf c'est un petit peu selon un rivage même du porc aussi ça se voit et puis la partie légumes alors plutôt des feuillus en ce qui concerne les légumes ça peut être alors on parle de brocoli on parle de choux fleurs on peut parler d'épinards il y a un certain nombre de légumes qui sont possibles la courgette marche bien aussi les haricots verts fonctionnent aussi quelques fois simplement même les fans de certains légumes peuvent être très bien aussi au niveau des fruits c'est toujours basé sur les choses les plus faciles à trouver un petit peu de pastèque en été parce qu'il y en a partout des pommes des bois des choses qui sont assez simples à se procurer cranberry une petite touche d'antioxydant naturel une petite touche d'acidité qui vient acidifier légèrement l'urine et favoriser la dissolution de la prévention des calculs des calculs rénaux tout simplement et donc le principe du bar c'est la rotation c'est la rotation et de donner un petit peu tous les genres quelque chose de chaque groupe voilà dans des proportions on a 10, 70, 20, 10 autour de ça alors c'est pas le bar donne une certaine liberté c'est-à-dire que certains jours t'as plus de juin d'osseuse ce jour-là tu donnes un petit peu plus d'abat et puis un poisson une viande de muscle et voilà le lendemain quand tu récupères ta juin d'osseuse t'en donnes à ce moment-là c'est pas très grave le précepte du bar c'est vraiment d'aller équilibrer des repas une ration globale un apport alimentaire global sur 2-3 semaines donc on fait pas forcément une fixette sur le fait que chaque repas soit absolument définitif on est amené à faire ses rotations alors ça laisse une certaine souplesse mais on voit aussi cette souplesse finalement que ça laisse et qu'il y a une souplesse naturelle est aussi en général un petit peu la porte ouverte au n'importe quoi parce que c'est à partir de là qu'on dérive et on va y venir parce que c'est pas si simple et une des questions à se poser pour réussir son barf c'est de se demander comment se dégoûter du barf ça peut paraître un peu paradoxal mais en réalité il y a bien des choses qui vont amener la personne qui pratique le barf à se décourager à pouvoir se dégoûter complètement de la pratique bon on va pas se mentir c'est salissant on en fout partout parce qu'on a des quantités de viande des gros blocs de viande on les débite on peut dans les outils utilisés les outils contondants utilisés on la hachette par exemple la poitrine d'agneau dans le garage c'est du vécu attention les doigts parce que là ça pardonne pas pour le coup un petit peu de viande osseuse en plus dans la gamelle en cas d'index qui disparaît ceci étant on exagère à peine il m'est arrivé d'utiliser une scie à métaux également pour des plaques de viande congelées très épaisse il m'est arrivé d'attaquer les mêmes plaques de viande congelées épaisse au marteau et au purin tout simplement parce que c'est dur comme du béton quand vous avez des plaques qui sont épaises comme ça qui font 8 cm d'épaisseur qui sont larges comme ça et autres comme ça il n'y a qu'une seule façon d'y aller c'est de cogner dedans pour faire des portions parce qu'il est exclu d'aller évidemment décongeler tout ça l'alternative en fait c'est malheureusement ce que font pas mal de gens c'est qu'ils laissent finalement décongeler le gros bloc de viande pour pouvoir faire leurs portions et recongeler derrière déjà ce faisant évidemment la chaîne du froid elle en prend plein la tête on a une prolifération bactérienne qui est immense et on se retrouve derrière avec des chiens qui peuvent être malades et attraper des garais des vomissements etc. c'est salissant on en met partout c'est un petit peu contraignant de ce point de vue là il faut bien nettoyer derrière et c'est pas une partie de plaisir les approvisionnements on a vu le nombre d'ingrédients entre lesquels il faut naviguer c'est compliqué il faut aller trouver quelque part ces ingrédients il faut savoir où se les procurer si on se retrouve aussi derrière avec un phénomène de prix un petit peu irrégulier donc on a des phénomènes qui sont un peu liés c'est que l'approvisionnement est compliqué parce qu'un coup j'ai moins cher mes cuisses de poulet ici mais la fois d'après elles ont augmenté donc je dois aller là-bas et puis là-bas peut-être que le gars il n'en a plus donc il faut que je retourne ici parfois c'est pas juste à côté de la maison c'est pas toujours à côté de la maison un coup c'est l'abattoir un coup c'est le petit volailler sur le marché mais qui est là que le mardi ou un mardi sur deux ou un coup le mardi un coup le jeudi alors d'une semaine sur l'autre on loupe le truc et puis on se retrouve à la super-être pour compléter avec ce qu'on a donc on se retrouve à payer 4 euros le kilo un truc qu'on avait d'habitude à 1,50€ donc c'est très compliqué il y a aussi le petit volailler qui au 4ème carton vous lui commandez à la 4ème semaine il a compris que ça vous intéresse vraiment que vous êtes régulier et puis il en profite pour augmenter les prix et donc voilà tes ailes de poulet à 1,20€ tu les touches à 1,80€ 3 semaines après et tu comprends pas ce qui t'arrive la livraison qui peut être compliquée aussi pour le coup quand on veut se faire livrer c'est pas facile alors on peut se regrouper avec des copains pour faire livrer une palette de je ne sais quoi quelque part mais le jour où la palette arrive il faut être là il n'y a pas question de laisser la palette décongée dans la cour en disant t'es gentil mais je viendrai chercher mon bar dans 4 jours bah oui mais non comment veux-tu que je fasse donc les livraisons c'est facilement embêtant d'autant qu'il y a une contrainte de stockage aussi tout à fait important d'avoir des congélateurs t'avais fait comment pour tes congélateurs à l'époque ? alors moi à l'époque ils étaient entre une pièce qui était au niveau des chenilles à côté des garages et j'avais 2 congélateurs de 350 litres pour stocker des rations pour 3 chiens pour 3 mois tout simplement j'avais un grand congélateur dans mon garage et je m'étais procuré ça sur le bon coin j'avais fait le renouvellement de parc d'un boulangerie qui avait déjà une belle boulangerie et qui avait des congélateurs qui étaient sortis des amortissements et qui trouvaient à rénover enfin à remplacer donc il avait acheté une nouvelle série de congélateurs et il avait mis ça sur le bon coin pour une centaine d'euros j'avais trouvé un congélateur sympa avec un dessus vitré et tout ça c'était chouette bon mais par contre vous ne mettrez pas 600 litres dans un truc qui a une contenance de 500 donc le jour où vous êtes livré il ne faut aussi pas se louper sur le stockage le portionnement parce que il est exclu d'attaquer au purin la plaque de viande tous les jours donc on va faire des portions pour pouvoir se faciliter un petit peu la vie alors là c'est là que le sport continue parce que quand vous touchez 100 kg de matière première 200 kg de matière première d'un seul coup bon c'est bien vous faites un bon coup on va dire sur les prix sauf que derrière il faut portionner c'est ça il faut portionner ça prend du temps donc on prend les sachets congélation on achète une quantité de sac Ziploc et puis il y a de nouveau la partie à faire des portions avec la quantité de machin la quantité de truc la quantité de bidule on ferme tout et on étiquette à quelle date on l'a fait qu'est-ce qu'il y a dedans pour quel chien quelquefois parce que selon qu'on a des petits vieux qu'on a des jeunes qu'on a des grands des petits la dose n'est pas la même donc du coup on identifie et c'est très 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 compliqué alors il y a un équipement aussi qui va avec le mixeur alors le problème du mixeur on démarre avec le mixeur familial de la cuisine c'est des appareils qui ont des moteurs qui ne sont pas assez puissants donc évidemment au troisième kilo de pommes broyées le moteur ça sent le chaud et le truc il n'en peut plus le mixeur il est au bout de sa vie donc c'est compliqué un congélateur coffre parce qu'il faut bien ce qu'il faut il faut penser aussi à le nettoyer à le dégiffrer régulièrement les morceaux de viande ils font un petit peu des morceaux dans le fond du congèle c'est pas terrible de les laisser là il faut le sortir le savonner soigneusement parce qu'encore une fois on parle d'ingrédients crus qui sont donnés crus tout à fait à la fin c'est pas voilà un produit destiné à l'humain on l'achète cru une viande crue mais on la fait cuire tout à fait donc s'il y a des bactéries on va s'en sortir par la cuisson par exemple mais au barf on va aller donner cru quelque chose qu'on a acheté cru donc pour le coup l'hygiène de stockage elle est quand même très importante quand on va en vacances qu'on part en expo que t'as connu ça a été par en cours en tant que barfeur ça c'est vraiment compliqué on a beau s'équiper d'une glacière électrique ça règle pas le problème quand on part une semaine ça décongèle dans la glacière et ça sent juste affreusement mauvais au bout de 5 jours même en fait dès qu'on a un chien qui fait 20-25 kilos on est tout de suite sur des rations de 400-500 grammes et derrière ta petite glacière de camping elle affiche vite complet d'autant que tu prends des petits ice packs des machins pour essayer de garder froid un petit peu plus longtemps bon ça marche pas terrible une fois que c'est décongelé t'es embêté et puis voilà et puis quand on il n'y a pas une pension qui prend un chien au barf non plus vous arrivez en pension il mange quoi ? il mange du barf écoutez non dans la pension il ne va pas pouvoir manger du barf il va falloir lui donner des croquettes et les croquettes un chien qui est barfeur tout le temps peut-être qu'il ne voudra pas les toucher donc vous allez avoir un coup de fil au troisième jour de vos vacances en disant il faut revenir parce que votre chien ne mange plus donc effectivement le barf il est facilement un petit peu difficile quand on fait garder ses chiens chez soi moi j'ai souvenir d'avoir fait garder mes chiens chez moi essentiellement encore faut-il que la personne qui vient garder les chiens elle regarde bien les sachets le numéro du sachet à quel chien il faut donner quelquefois il faut lui dire d'aller mettre les mains le mercredi ils ont de la pence alors il faut aller mettre les mains dans le baril de pence verte qui sent le cadavre c'est épouvantable ça sent la mort s'il y en a parmi vous qui ont déjà touché ou approché de la pence verte c'est un souvenir inoubliable parce que c'est une odeur alors si vous trouvez que certains de la lèche babine à la pence sentent fort c'est savoir qu'elles sont déshydratées c'est rien à côté d'une pence verte fraîche c'est juste absolument épouvantable donc évidemment au deuxième jour c'est pareil votre belle soeur ou votre voisin qui vient garder vos chiens ils vous appellent en disant t'es gentil mais le truc qui décongèle dans un baril là au fond du garage je préfère pas y toucher donc c'est un petit peu embêtant donc rapport à toutes ces contraintes bien souvent on se retrouve avec des carences c'est ce que je disais au slide précédent c'est qu'en réalité comme t'as autant de contraintes t'as des gens qui vont se dire j'arrête de chercher de la poitrine d'agneau parce que à l'abattoir j'en ai ras le bol c'est devenu hors de prix j'arrête d'acheter tel truc parce qu'on n'en trouve plus parce que c'est fini le gars il veut plus en vendre tel abat j'en trouve qu'une fois sur trois donc ça me fait suer et donc qu'est-ce que font les gens ils se mettent à donner en gros un poulet prêt à cuire entier avec un morceau de foie de bœuf bourré dedans et puis vas-y petit et ça c'est ta ration barf bon c'est gentil c'est pas mal un poulet cru complet avec un morceau de foie dedans c'est parfait c'est parfait deux jours par semaine le reste du temps il faudrait autre chose on peut pas donner du foie par exemple comme ça là-bas on crée de l'hypervitaminose et on déglingue le chien on déglingue l'animal donc on doit pouvoir tourner sur du rognon sur du poumon sur de la pence sur du coeur sur du gisier sur d'autres choses on peut pas rester sur un abat on peut pas rester sur un seul une seule variété de viande en permanence on va vouloir aussi alterner donc fatalement les gens vont finalement dénaturer le barf en enlevant l'aspect variété qui est préconisé dans le barf et venir restreindre finalement la quantité la variété de protéines ce faisant ils ne vont plus couvrir les bases en acides aminés nécessaires pour vraiment bien alimenter leur animal et ils vont déclencher les carences et à ce titre là d'ailleurs j'ai compris j'ai mis du temps à comprendre mais j'ai compris que s'il y a beaucoup de vétos qui sont encore très réticents sur le barf quand les clients leur en parlent c'est tout simplement parce que les vétos en ont marre de voir arriver le résultat terrible d'un pseudo barf mal foutu avec le cas classique du dogue allemand nourri à la viande hachée et on se retrouve avec des chiens qui sont complètement fracassés et si les vétérinaires sont aussi dubitatifs dans le meilleur des cas voire franchement hostiles quelques fois sur la question du barf c'est quand même bien souvent parce que c'est eux qui écopent derrière de tous les problèmes et je comprends quand un vétérinaire qui aime les animaux qui veut les soigner je comprends parfaitement qu'ils puissent être très mécontents de voir les conséquences d'un barf mal foutu et ça devient mal foutu parce que les gens n'arrivent pas à tenir la cadence compte tenu de toutes les contraintes qu'on a ici et ils reviennent ensuite en catastrophe parce qu'il n'y a plus rien qui va à ce petit sujet d'ailleurs on a finalement la conclusion que le barf maison il finit par être compliqué c'est ça on a ici congélateur c'est mon congélateur ça tout à fait ce cache de portion on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure tes petits sachets j'ai l'écran là les petits sachets congélation c'est ça il y avait tout dans le sachet il y avait tout il y avait les sachets tout ce qui est à droite c'était le stock d'eau charnue ou de poisson que j'avais en trop et à côté à gauche c'était le premier congélateur où il y avait une partie portion pour un chien et le reste en stock et l'autre congélateur qui avait les portions pour les deux autres chiens il y a des heures de boulot par semaine c'est ça une journée entière pour faire les portions pour trois chiens pour trois semaines toutes les trois semaines une journée complète c'est ça et le temps de décongélation en plus du produit quand on reçoit les cartons entiers tout est coincé par plaque de 10 kilos c'est juste impossible alors là en fait au moment où la photo est prise en fait tu es super contente parce que ton congélateur est de plainte tu as l'impression que tu es blindé pour trois mois c'est ça mais en fait 15 jours après il faut recommencer à prendre rendez-vous à l'abattoir parce que dans trois semaines il n'y a plus rien parce que ça descend ça descend rapidement donc ça c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de barfeurs aspirants barfeurs qui craquent et qui vont acheter les cuisses de poulet le foie de bœuf et puis c'est terminé voilà on parlait de carence tout à l'heure il faut quand même vous montrer un truc j'ai assisté à un colloque à Prague l'année dernière il y avait une conférence notamment sur les rations notamment Tidbar et notamment quand elles sont mal foutues il y a un truc qui m'a traumatisé vous avez un chiot Bobtail le cas d'un chiot Bobtail amené en consultation à l'âge de 16 semaines nourri depuis ses 9 semaines à diverses viandes hachées un petit peu de laitage du lait de chèvre un vaguement un peu de fromage blanc des oeufs et des légumes le prototype du barfe mal foutu il manque quoi là dedans les os charnus donc on a absolument pas assez d'apport en calcium à gauche le squelette au scanner du Bobtail à 16 semaines à droite à quoi c'est censé ressembler ça m'a glacé le sang moi quand j'ai vu ça inutile de vous dire que là on voit le chien coucher en position pour être scanné il est anesthésié pour le scan je peux vous dire que de toute façon ça tombe bien parce que heureusement que ça se fait coucher parce que si ça se faisait debout il tient pas debout le chien en fait il est à peine capable de tenir debout là quand il est là il y avait des photos du chien à l'arrivée dans son cabinet il y a même une vidéo qui ça vous laisse le sang voir ça ça vous fend le coeur le chien tient plus sur ses pattes il a 4 mois il est pratiquement à euthanasier là il n'y a plus de squelette donc la partie blanche que vous voyez à droite c'est le squelette tout ce qui est calcifié donc on voit bien une colonne vertébrale le chiot est jeune donc on voit un bassin qui n'est pas fini de se former c'est tout à fait normal il faut le temps que ça se développe mais enfin on voit déjà bien le bassin on voit les cavités pour l'accueil des têtes de fémur les cavités coxofémorales sont déjà bien présentes le bassin est là les pattes sont assez costauds il y a une ossature qui est bien visible des rotules qui sont fortes et on a un chien qui est fait pour tenir sur ses 4 pattes bon à droite à gauche on a notre Bobtail qui est dans un état lamentable et dont on se demande même comment il peut encore tenir debout plus de 10 minutes à la fois parce que là pour le coup c'est épouvantable donc voilà typiquement le genre de truc que des vétérinaires se ramassent quand les gens font n'importe quoi et donc effectivement le vétérinaire du Bobtail je ne peux pas lui faire le reproche de dire vous arrêtez tout au niveau de votre barf de vos machins parce que manifestement il y a un truc qui ne va pas c'est vraiment déglingué de chien ce chien il est à deux doigts d'être euthanasié alors l'histoire se termine pas trop mal bon voilà c'est pas le sujet de la présentation mais bon ils ont retapé le chien avec une ration rééquilibrée avec un apport phosphocalcique bien meilleur toujours à base de viande mais en intégrant des os etc et là dessus le chien n'a pas été euthanasié voilà ils ont réussi quand même à le sortir mais bon on gardera des séquelles parce que pour le coup il y a des choses que tu ne récupères pas ils ont quand même réussi à ce que le chien puisse tenir debout mais mener une vie on va dire très très calme pur chien de canapé très très peu de sorties très peu de promenades pas de jeux etc pour un Bobtail c'est quand même dommage quand même un chien de berger à la base c'est quand même censé être le chien de famille berger dynamique sportif etc bon là c'est dramatique donc typiquement voilà on ne peut pas reprocher au véto d'être quelques fois sceptique voire franchement hostile je comprends qu'un véto qui a déjà vu tout ça la prochaine fois qu'un client pousse la porte du cabinet en disant moi je vais faire du barf c'est ça il ne faut pas s'étonner de se prendre une volée de poids vert on peut comprendre donc comment se dégoûter du barf il y a pas mal d'occasions de s'en dégoûter comment ça coûte le barf alors on s'est penché sur deux cas de figure notre barf à nous le atavik le barf on va commencer à en parler quand même un petit peu on a pris l'exemple ici d'un cavalier king char stérilisé de 5 kilos donc un petit modèle petit chien et on a simulé ce qu'il faut pour ce petit chien donc on est passé sur une ration de 3 kilos de barf atavik et on va arriver sur un budget d'une petite trentaine d'euros sur le mois donc on est sur quelque chose qui est fort fort raisonnable du côté de la maison il faut commencer par acheter un gros congène un gros mixeur pour faire les choses il faut l'électricité pour faire tout ça et puis il faut aller un coup à l'abattoir un coup au magasin un coup à droite un coup à gauche ça fait de l'essence ça fait du péage ça fait alors d'aucuns chez nous se sont amusés à rajouter un coup horaire chargé combien ça coûte en temps si vous gagnez le SMIC combien ça coûte en termes d'heures que vous avez passées il ne faut pas oublier les gens commencent à penser que leur temps est totalement gratuit ce n'est pas toujours vrai selon le type de job qu'ils ont ce n'est pas toujours vrai il y a les heures passées à faire les portions et puis derrière tout ça il y a une paire de kilos de viande des kilos de fruits des kilos de légumes etc et divers compléments alimentaires à aller approvisionner donc c'est vite assez conséquent et en fait très souvent et vous le verrez avec votre clientèle quand vous leur parlerez du barf c'est que les gens vous répondent en disant oui mais c'est 6 ou 7 euros le kilo TTC le barf est à vie mais j'achète des cuisses de poulet 1,90 euros le kilo certes sauf que les cuisses de poulet ne suffisent pas il faut aussi plein d'autres choses vous allez aussi aller chercher vous allez aussi passer du temps vous allez faire les portions etc et donc il ne faut pas comparer le prix des ingrédients d'un barf au prix d'un barf définitif formé congelé vérifié calibré portionné dans un sachet hermétique fermé etc qui suffit d'aller acheter combien vous voulez de sachets madame Michu aujourd'hui j'en veux 5 pour terminer voilà votre carton et c'est fini donc c'est un petit peu comme reprocher le prix de la prestation par exemple un carreleur vous dit il y en a pour 2000 euros pour carreler votre séjour et je ne sais quoi et vous allez le traiter de voleur au motif que le carrelage à Leroy Merlin vous savez l'avoir à 400 euros sauf que vous avez oublié les fournitures vous avez oublié d'aller chercher le carrelage vous avez oublié le temps consacré à la pause les erreurs que vous allez faire le carrelage que vous allez balancer parce que vous l'avez coupé de travers j'en passe et des meilleurs et donc c'est totalement un reproche on peut multiplier les exemples à l'infini vous pouvez reprocher aussi au grand restaurant au restaurant à côté de chez vous le plat du jour même à 14,90 au motif que un peu de veau et des carottes et un peu de crème on fait une blanquette et qu'il y a 3 euros d'ingrédients bah oui mais bon le savoir-faire du gars qui fait le truc il a quand même appris le gars s'est levé le matin pour aller chercher les ingrédients et vous héritez à la fin d'une assiette qui est toute faite de mangou et en réalité c'est un bien mauvais procès finalement que d'aller comparer le prix des ingrédients de départ au prix d'un produit fini donc voilà un argument qu'il ne faut quand même pas oublier de rappeler tout simplement à la portion de clientèle qui quelquefois viendra vous reprocher vous brandir le prix des ingrédients ouais j'aimerais bien que ça s'arrête au prix des ingrédients en fait quand tu vois les week-ends passés à portionner à provisionner c'est pas du tout une question les journées entières exactement donc là-dessus il faut vraiment tout prendre en compte on a fait une autre simulation on est parti sur une femelle labrador une jeune femelle 7 mois un petit peu active un peu fofolle comme une femelle labrador de 7 mois c'est ça du plus du moins 2,5% du poids de l'animal par jour donc on a à peu près 500 grammes par jour de ration et on a un exemple ici si on se base sur 3 quarts de la ration en boulette complète et qu'on veut mettre un quart en haché supplémentaire pourquoi pas on arrive sur un total d'une centaine d'euros 110 euros ttc par mois pour une quinzaine de kilos donc de produits bas toujours à ramener en face de ce qui va se passer si on doit faire ça soi-même avec toujours pareil les heures de route et puis la préparation là on parle de 10 kilos de viande 5 kilos de fruits et légumes à préparer et à portionner plus des compléments alimentaires donc là on a un temps de portionnage qui est beaucoup plus conséquent parce que évidemment on va se retrouver avec des portions plus importantes à faire et puis c'est là qu'on va passer 3 mixers en 6 mois parce que le truc il est à genoux à la 3ème préparation parce que c'est pas fait pour broyer 10 kilos de pommes un mixer de cuisine c'est un peu logique ou alors on se remémorait moi j'avais une petite anecdote sur ça le fameux hachoir un peu industriel vous savez j'ai acheté un bon hachoir ça va être impeccable alors vous avez la désagréable surprise de constater qu'un hachoir à 2000 ou à 3000 watts un peu costaud pour broyer des eaux il faut commencer par le boulonner violemment à la table qu'il faut elle-même boulonner dans le sol parce que sinon vous avez la table qui part d'un côté puis le hachoir celui industriel qui rentre à pied de l'autre côté par vibration donc c'est tout à fait cocasse et ça fait un bruit d'enfer il faut être sérieux c'est quand même c'est complètement compliqué pour un particulier de commencer à s'amuser à faire ça donc combien ça coûte on a un peu élucidé la chose pour les chiens on a également fait un petit passage par les chats en prenant le cas d'un chat d'extérieur de petit gabarit on arrive sur un budget d'à peu près 15 euros et quelques par mois avec deux sachets de boulettes de barf à Tavik donc on est sur des budgets totalement raisonnables pour mourir ce petit chat avec une alimentation crue on se pose la question de savoir quand même un peu dans tout ça où à Tavik fait-il son barf parce que tout ça c'est bien gentil mais où est-ce qu'on est allé pour faire ça on est allé en Finlande la Finlande c'est un pays qui a quand même des caractéristiques très intéressantes quand il s'agit de la huile crue tout simplement parce que c'est un pays qui est officiellement indemne de salmonelle et la salmonelle c'est l'ennemi numéro 1 sur la huile crue c'est ce qui fait la majorité des intoxications alimentaires on peut citer l'écherechia coli la listeria etc il y a d'autres bactéries qui peuvent traîner mais la salmonelle à elle seule c'est un fléau et il y en a absolument partout et bien en Finlande il n'y en a pas le pays éternel de salmonelle tout simplement ça tient aux méthodes d'abattage ça tient aux chattels de départ ça tient aussi à la nature finlandaise qui est particulièrement bien préservé des très grands espaces vierges puisque c'est 75% de la superficie de la France mais avec 13 fois moins d'habitants donc il y a deux heures au nord de la capitale en gros il n'y a plus personne donc là où on fait de l'élevage pour la viande et bien on a bien de la place et les animaux grandissent en pleine nature etc et à la fin ils sont moins les uns sur les autres ce qui fait que ça prolifère moins ou pas du tout donc la Finlande elle a une législation plus dure que celle de l'Union Européenne par rapport aux bactéries notamment dans les viandes et c'est le seul pays qui bénéficie d'une dérogation vis-à-vis de l'Union Européenne pour appliquer sur son sol une législation et des seuils de tolérance plus strictes beaucoup plus strictes on parle d'un rapport de 1 à 20 de différence entre la quantité de bactéries tolérées par l'Union Européenne notamment sur les produits français par exemple ou les produits belges ou les produits hollandais etc et ce qui est toléré en Finlande ce qui fait que vous avez des produits qui sont parfaitement autorisés dans le reste de l'Union Européenne avec des taux de bactéries conformes à ceux de l'Union Européenne et qui sont interdits en Finlande parce que pour les Finlandais c'est pas assez clean tout simplement donc ce sont des gens qui sont radicalement attachés à la sécurité alimentaire d'un point de vue bactérie donc quand on veut la viande crue la plus sûre possible en matière de bactéries c'est en Finlande qu'il faut aller à titre perso il y en a parmi vous pas mal qui le savent je suis particulièrement bien passé pour le savoir mon épouse Mina qui est cofondatrice d'Atavik est finlandaise et je passe énormément de temps maintenant dans l'année en Finlande j'y habite une grande partie de l'année et donc ces matières premières finalement ces ingrédients qu'on met dans nos produits sont ni plus ni moins les mêmes que ceux que je donne à manger à mes enfants issus des mêmes animaux donc pour le coup ce qui est assez bon pour mes enfants je pense que ça devrait aller pour nos chiens et pour nos chats et en tout cas je ne sais pas pourquoi on irait se contenter de garanties moindres ailleurs alors qu'on peut accéder à cette qualité d'approvisionnement on ne plaisante pas avec ça donc on a 100% d'approvisionnement finlandais la seule exception à ça c'est que de temps en temps il y a aussi de l'agneau suédois autre pays très clean qui est intégré dans la préparation quand il n'y a plus assez d'agneau finlandais sinon tout le reste ce sont des ingrédients finlandais jusqu'aux fruits et légumes la totalité c'est finlande on a choisi un atelier partenaire absolument au top ce sont des gens qui sont au coeur de la finlande qui travaillent depuis 20 ans strictement dans cette spécialité là d'alimentation animale qui ont validé toutes leurs recettes depuis X années par des nutritionnistes diplômés l'université du Vascula notamment et ses vétérinaires spécialisés en nutrition l'université d'Helsinki également qui a une des seules cellules de recherche au monde en matière d'alimentation BARF il faut quand même le savoir que l'un des on compte sur les doigts de la main les départements de sciences vétérinaires dans les universités dans le monde qui ont un pôle de recherche sur le BARF on a la chance que l'une des 5 universités soit celle d'Helsinki et ça a un énorme impact parce que notre partenaire lui-même est partenaire de l'université d'Helsinki et appuie ses développements de recherche sur les dernières trouvailles en matière de recherche par l'université d'Helsinki et ça nous donne vraiment une base extrêmement sûre en matière de qualité notre partenaire de fabrication lui il est fournisseur de tous les magasins de grande distribution et magasins spécialisés finlandais en matière de BARF il faut savoir qu'en Finlande c'est pas pour rien qu'on est allé là non plus parce qu'il y a à peu près deux tiers des chiens en Finlande qui sont nourris au BARF de manière quotidienne ou régulière ce qui fait qu'on trouve des produits BARF des boulettes complètes etc. absolument dans tous les supermarchés hypermarchés sous forme congelée en Finlande et on en trouve des congélateurs entiers dans les chiens spécialisés les animaleries finlandaises donc l'un des principaux le plus gros fournisseur de ces magasins que ce soit à travers la Finlande ou à travers la Suède c'est notre atelier partenaire en Finlande donc on s'est intéressé à des gens qui savent faire depuis très longtemps et qui ont prouvé l'eau après l'eau après l'eau dans tous les points de vente qu'ils fournissent ils ont prouvé cette capacité à fournir encore et toujours des produits les plus sûrs qui soient sur le marché en matière de viande crue c'est très important les chaînes d'hypermarchés qui stockent leurs produits ne peuvent absolument pas se permettre d'avoir le moindre retour qualité négatif sur les produits qu'ils vendent au rayon alimentation animale de l'hypermarché tout simplement parce que sous leur propre marque de magasin ils vendent aussi les steaks hachés dans le rayon destiné à l'humain donc il est hors de question de tolérer qu'il y ait quelque incident que ce soit sur la partie animale donc on a vraiment été chercher les gens qui sont juste de mon point de vue les meilleurs en Europe sur le sujet les mieux placés pour le faire évidemment les mieux placés pour le faire c'est également synonyme d'équipement unique en leur genre j'ai visité bien des usines de BARF et bien des lieux de production de BARF avant de prendre la décision d'opter pour ce partenaire en Finlande et tout simplement également parce qu'ils sont les seuls équipés d'un certain nombre d'appareils et de systèmes permettant de garantir une sécurité alimentaire maximale notamment leur tunnel de congélation qui est à ma connaissance unique en Europe sur ce type de fabrication un tunnel de congélation qui est capable de congeler 8 tonnes de viande à coeur à moins 33 degrés en 1h30 donc on est sur quelque chose qui est assez puissant c'est un peu plus puissant que le comportement freezer du frigo familial on va dire ça envoie vraiment du bois et ça ça permet de neutraliser les bactéries qui plus est ils sont sur des protocoles de congélation qui dépassent 3 à 4 semaines pour les ingrédients et ce qui permet de garantir qu'on n'a pas seulement désactivé une bactérie mais qu'on l'a juste tout simplement éliminé bactéries et parasites donc on a des gens qui sont équipés comme personnes et qui savent faire comme personnes un produit sur eux comment est-ce qu'on fait son barf on fait un barf sain on l'a vu la qualité des viandes finlandaises on l'a vu aussi des recettes équilibrées par des spécialistes des nutritionnistes des universitaires des vétérinaires des chercheurs en médecine et sciences vétérinaires des gens qui savent faire on veut quelque chose de sain pour toutes les personnes qui disent voilà moi je voudrais bien donner du barf mais j'ai peur de mal faire je pensais à un truc enfin on en a parlé autour de nous plein de fois oui tout à fait et une des craintes on a peur de mal faire exactement ouais elle a peur de mal faire parce que ça a l'air bien c'est vrai que c'est assez logique on sent bien un truc oui ça a l'air bien mais est-ce que je vais pas carencer mon animal est-ce que je vais pas créer des excès etc etc donc il y a quand même beaucoup de questions autour de ça donc on a voulu pouvoir garantir un barf sain qu'on peut donner les yeux fermés en étant certain de ne pas être en train de démolir le chien un barf sûr on vient de le voir parce qu'on plaisante pas avec ça et que la sécurité alimentaire elle commence aux ingrédients elle passe ensuite par la qualité de l'atelier de préparation avec ses équipements son tunnel de congélation et son savoir-faire jusqu'à la chaîne logistique jusqu'au transporteur nous travaillerons ici pour la France en transport avec la STEF qui est l'une des plus anciennes sociétés de transport en France qui a presque un siècle d'existence et qui est entièrement spécialisée dans le transport frigorifique et notamment en froid négatif donc on ne plaisante pas avec ça et on ne vous fera pas livrer vos produits par je ne sais quelle entreprise qui ne serait pas spécialisée stockage spécialisé livraison spécialisée pour jusqu'au bout conserver cette sécurité alimentaire également un barf qu'on a voulu simple tout simplement parce que la meilleure nourriture du monde elle ne sert à rien si les gens y renoncent au bout de quelques jours en motif que c'est trop compliqué donc on a voulu quelque chose qui soit facile à utiliser les sachets d'un kilo de boulettes répartis en boulettes de 10 grammes il suffit de compter les packs de hachiers de 500 grammes congelés sous vide extrêmement facile on peut les portionner c'est tout simple ce sont des carrés d'à peu près grands comme ça épais d'à peu près 4 centimètres environ et on peut ensuite faire nos portions on peut les couper en deux on peut les couper en quatre et faire des choses assez précises de façon extrêmement simple dans sa cuisine sans appareillage complet sans en mettre partout quand même pas plus mal il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à pour le coup vous avez ici toutes les infos les infos contact vous pouvez contacter l'équipe chez nous vos interlocuteurs et les interlocutrices habituelles pour passer vos commandes contactez Romane l'adresse contact atavik.fr le numéro de fixe 03 27 43 10 06 et puis Romane profitez-en d'autant plus sur le sujet parce que Romane connaît particulièrement bien ce sujet et bien d'autres sujets concernant nos produits mais c'est surtout une expérience vraiment de premier degré pour Romane qui est barfeuse à l'origine avec sa chaîne Asta que vous connaissiez bien donc vous savez qu'ici vous avez affaire qu'à des gens qui connaissent leur sujet et qui en parlent en connaissance de cause donc n'hésitez absolument jamais à poser vos questions il y a une rubrique foire aux questions qui est prévue également sur le sujet elle est entièrement rédigée par nos soins pour le coup essentiellement par mes propres soins donc n'hésitez pas non plus à nous répercuter vos questions celles d'aujourd'hui celles de demain celles d'après-demain les vôtres mais également celles de la clientèle la clientèle qui va vous poser des trucs des questions auxquelles vous n'aurez pas pensé auxquelles on n'aura peut-être même pas pensé non plus en tout cas vous savez qu'on n'est jamais plus loin qu'un coup de fil ou un mail et qu'on répond aux questions toutes les questions même les plus farfelues c'est ça exactement même les plus déplaisantes quelques fois on est là pour y répondre voilà n'hésitez pas on va retrouver Greg je crois à cette étape absolument donc je me permets de me faire le relais de vos questions auprès de nos deux experts comme vous le voyez la présentation est un peu plus longue que d'habitude d'habitude on fait une demi-heure là on a étendu le sujet pour la simple et bonne raison qu'il y avait énormément à dire et que ça fait très très longtemps qu'on souhaite avoir notre propre barf chez Atavik et que ça nous fait extrêmement plaisir d'en parler évidemment de partager ça avec vous parce que vous êtes parmi nos plus fidèles que vous êtes là à chaque webinaire et qu'on vous en remercie à chaque fois donc première question c'est un medley de questions vas-y pour le coup qui ont trait au comment comment on fait du barf comment ça se passe à savoir est-ce qu'on peut en donner est-ce qu'on peut donner de la viande crue en complément est-ce qu'on peut donner avec des croquettes est-ce qu'on peut donner avec de la pâtée est-ce qu'on peut donner en alternance etc 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 oui on peut absolument faire ça on peut tout à fait complémenter son animal en viande crue il y a un certain nombre de gens qui ne voudront pas bouger de l'alimentation sèche parce qu'ils la trouvent pratique et qu'ils en sont globalement très satisfaits mais en convalescence en préparation d'un concours en période de forte croissance sur un mollusse vont souhaiter complémenter avec un apport en viande crue pour sa biodisponibilité qu'on a abordé dans la présentation et qui vont pouvoir du coup intercaler une gamelle de viande crue entre deux repas de croquette certains chiens vont très bien tolérer l'association viande crue croquette comme certains chiens qui ont très très bien l'association conserve croquette dans une seule gamelle d'autres chiens ont plus de mal au niveau digestif et préfèrent alterner mais on peut tout à fait le faire exactement au même titre et on peut complémenter on peut intercaler une ration de boulettes complètes c'est absolument pas un souci on peut intercaler une ration de compléments donc des packs de hachés une petite quantité d'os charnus quand on veut pour faire plaisir aux chiens nettoyer les dents d'avoir des apports en acides gras etc on peut vraiment se faire plaisir dans cette gamme on peut donc tout à fait mélanger l'apport alimentaire d'une manière globale et quand on est sur la question de la transition pour le coup est-ce qu'on doit transiter carrément l'animal et si oui comment est-ce qu'on le fait en fait nous on va préconiser de le faire exactement de la même façon que vers n'importe quel type d'aliments aujourd'hui chez nous à savoir le faire progressivement sur une dizaine de jours un détail près quand même c'est que l'expérience pour le coup montre que alors bien souvent l'animal qui a commencé à goûter à une ou deux gamelles de boulettes débarque souvent en fait la transition elle va être réduite parce que l'animal il va dire j'en veux plus du truc d'habitude je préfère les petites boulettes là elles sont sympas et donc du coup on se retrouve quelques fois avec des cas où l'animal il change comme ça pour le coup moi ça a été mon cas chez moi avec Lily à qui on ne la fait pas qui sait ce qui est qui sait ce qui est bon pour elle et qui m'a dit mais moi je préfère les boulettes donc c'est tout voilà et Lily elle est sensible au niveau digestif c'est un carlin elle est un peu âgée elle arrive sur 10 ans donc voilà donc cette transition elle a été très courte et ça s'est passé absolument nickel donc on peut le faire sans drame vraiment et toi ça s'était bien passé la transition aucun problème ça s'était Asta était d'abord aux croquettes aux croquettes d'autres marques on va dire d'autres marques c'est ça puis au barf oui tout à fait et ça s'était bien passé ça s'était très bien passé et j'avais vu les premiers effets positifs en quelques jours à peine on voyait déjà une différence au niveau du chien du physique du tonus du poil de la peau et surtout du tartre d'accord et justement on a une question de Canikatz bonjour à Canikatz bonjour à Canikatz bonjour trop contraignant trop contraignant pour moi de partir avec une semaine de viande donc Asta était aux croquettes aujourd'hui Asta est toujours aux croquettes mais 50% de croquettes et 50% de boîtes j'attends avec impatience et Asta aussi l'arrivée du barf à Canik pour que justement elle puisse redevenir une barfeuse et me concernant très rapidement vu que moi c'est les chats vous commencez à me savoir c'est pas grave il en faut toujours il a ses boulettes on a prévu elles sont aux poulettes absolument donc mes chats n'ont jamais été à proprement parler au barf en revanche étant donné que je cuisine quand même pas mal et que je viens d'une famille où on cuisine pas mal ça se voit il y a juste une chose à savoir c'est que j'ai toujours nourri mes chats avec les restes et avec les chutes donc quand on détaille une viande quand on part une volaille quand on fait tout ça on donne systématiquement le tout une crevette qui tombe malencontreusement moi mon chat prend 3 secondes directement c'est à dire je sens quelque chose à peine le temps de sentir c'est là où on voit que l'appétence en tout cas des animaux pour le frais tout de suite est manifeste la nature est bien faite pour ça on est complètement d'accord donc on a terminé avec cette question on en a pas mal d'autres ça arrive assez rapidement pas vraiment une question de la part du Dog Hotel Resort mais une remarque qui est intéressante c'est un espoir pour stopper les ruptures de ligaments parce que c'est bientôt un chien sur trois des ruptures de ligaments oui alors il faut relativiser effectivement le barbe va favoriser on l'a vu tout à l'heure une construction saine de l'animal éviter les à-coups dans la croissance c'est notamment très important sur les chiens de grande race et de très grande race j'ai souvenir pour le coup qu'Angélique du chien de très très grande race pour le coup il s'agit de terre neuve et on est sur sur du très très gros type terre neuve lancers etc et là on arrive après avec des chiens qui peuvent avoir des croissances compliquées de gros gros pics et des grosses poussées de croissances avec des becs de perroquet avec l'apparition d'un certain nombre de complications articulaires mais aussi ligamentaires tout simplement parce que l'animal va avoir une masse qui va augmenter très vite très fort des os très lourds et que temporairement ces ligaments peuvent avoir du mal à le supporter et on peut se trouver avec des déchirures donc le barf va venir améliorer la qualité de la musculature de façon certaine et ça joue un rôle la qualité de la musculature joue un rôle dans la prévention de ce type de blessure après il faut aussi voir que certaines races sont plus prédisposées que d'autres à ce type d'incident dans une race certaines lignées sont plus prédisposées que d'autres certains individus sont plus prédisposés que d'autres il faut tenir compte également des angulations dans les articulations de l'animal notamment sur l'arrière main et notamment l'inclinaison du plateau tibial et du coup du jeu et des lignes de force qui s'exercent sur les ligaments à partir du plateau tibial qui là pour le coup il y a des études scientifiques assez puissantes à ce sujet là qui viennent montrer que génétiquement l'inclinaison du plateau tibial dont va bénéficier un chien et pas un autre ça joue un rôle aussi très important parce que c'est une force purement mécanique pour le coup qui vient s'appliquer donc ça va jouer un rôle ça peut prévenir ou contribuer à prévenir l'apparition par une amélioration de la masse musculaire après c'est pas un médicament le BARF on est bien d'accord mais il est vrai que sur des chiens puissants qui ont des gabarits lourds des squelettes lourds des masses musculaires lourdes on a de toute façon de bien meilleures masses musculaires c'est empirique je n'ai pas de science pour vous le montrer ou le démontrer mais j'ai juste fait pousser des quantités invraisemblables de grands chiens puissants avec ça et je ne peux pas dévoir ce que j'ai vu en le faisant et arriver à mes propres conclusions sur le sujet de toute manière il y a une explication nutritionnelle tout simplement le carnivore est un opportuniste mais il n'est pas qu'un opportuniste dans son comportement pour se nourrir il est aussi un opportuniste dans sa manière de digérer c'est à dire que très curieusement un animal qui a des problèmes aux ligaments va naturellement s'orienter vers des proies qui ont des ligaments beaucoup plus solides ça va aller chasser du lapin du lièvre etc de même une chose toute bête mais c'est la carence d'abats et notamment de coeur qui peut provoquer des cardiomyopathies dilatées c'est le chien ou le chat va manger directement là-bas en question pour se reconstituer directement dans la source la plus directe son organe déficient et d'où l'intérêt de ratisser large sur les ingrédients et c'est ce qui fait que c'est compliqué pour beaucoup de gens parce qu'il faut on avait vu ce 4 colonnes là tout à l'heure dans la présentation il faut aller taper régulièrement un petit peu tout par cycle etc et ça devient compliqué c'est ce qui fait que l'approvisionnement derrière il suit plus les gens n'en peuvent plus ils arrêtent donc on a fait le pari nous d'incorporer dans des boulettes complètes un maximum de ces composantes pour proposer quelque chose qui tape suffisamment large pour qu'un animal puisse se contenter de ça pour le coup on parlait des rations d'asta tout à l'heure Lily du coup mon carlin elle est 100% aux boulettes barf poulet, saumon pense, légumes que vous avez vu tout à l'heure en début de présentation elle y est à 100% depuis le mois d'août 2018 donc on est dans le 9ème mois sur le produit elle ne mange que ça elle a ça le matin elle a ça le soir c'est son truc et elle a un niveau de forme incroyable et pour le coup il n'y a plus aucune question de sensibilité digestive à quoi que ce soit ça lui va très très bien semble-t-il tous ses besoins sont couverts superbe une question suivante qui là est beaucoup plus orientée revendeur est-ce que vous fournissez des congélateurs pour les vendeurs ? bonne question alors on y réfléchit très très sérieusement mais il est évident qu'au démarrage on a une population faible une proportion faible de revendeurs au départ qui ont démarré le barf parce qu'il faut pouvoir installer ce congèle il faut pouvoir trouver de la place tout le monde n'a pas nécessairement cette place là et donc au démarrage très clairement on s'est dit on ne va pas commencer par financer une flotte de congélateurs qu'on va avoir ici sur stock pour les matchs et les revendeurs tout simplement parce qu'on a préféré concentrer nos moyens dans l'élaboration d'une vraie belle gamme saine sûre et simple comme on l'a vu et que même comme ça le revendeur doit aussi trouver sa clientèle et que les clients viennent une première fois une deuxième fois etc ce qui fait qu'on aura plutôt tendance à conseiller on parlait tout à l'heure du congélateur récupéré sur le bon coin on a tendance à conseiller de commencer par ça ça permet d'avoir à moindre coût un congélateur en général encore en très bon état un congélateur si on n'y touche pas spécialement ça peut rester des années des années au même endroit et puis de le mettre en service ça permet de passer un peu cette phase de test on s'est dit par contre qu'on serait plus pertinent au départ à accompagner nos revendeurs par exemple par des opportunités de faire essayer le barf tout simplement sans engagement à leur clientèle par exemple en leur permettant d'offrir un sachet de boulettes à tel client tel client tel client parce que très clairement on en est absolument persuadé que les gens vont voir la différence en 24 à 72 heures sur plein de choses rien que la la quantité de sel la qualité de sel l'appétence même déjà du début quelquefois rien que sur le poil la peau des fois ça apparaît en quelques jours sur des chiens un peu à la peine au niveau intolérance etc quand tu vas couper la source fautive au départ ou tu vas améliorer les choses tu vas pas mettre 3 mois t'en rendes compte ça va aller très vite donc on est plus adepte aujourd'hui on reste une jeune marque et c'est nouveau pour nous cette activité de distribution du barf mais on préfère pour commencer vous accompagner notamment pour vous permettre d'organiser de la dégustation de l'essai gratuit parce qu'on pense que c'est ça a plus de sens quelque part que de commencer par vous installer dès le départ un congélateur tout neuf alors qu'on ne sait même pas si vous allez réussir à accrocher cette clientèle on préfère démarrer sur un congélateur d'occasion de votre côté de notre côté on vous accompagne par des produits offerts pour pouvoir mettre ce produit au contact de vos clients et les laisser faire ce retour et revenir derrière booster alimenter un flux de clientèle plus régulier et pour les congélateurs d'occasion vous pouvez aussi vous rapprocher de magasins qui vendent des produits surgelés et qui renouvellent tous les 4-5 ans leurs congélateurs qui sont en magasin des congélateurs vitrines généralement et qui les vendent à des prix vraiment très faibles pour renouveler justement ceci c'est un truc très très intéressant oui ça parce que c'est assez fréquent quelque chose auquel on ne pense pas forcément parce que ce sont des appareils qui s'amortissent sur 5 ans en général des comptables et ce qui fait qu'il y a un certain nombre de points de vente qui pour des raisons comptables préfèrent au bout de 5 ans renouveler le parc pour conserver un niveau d'amortissement assez élevé et vont donc se débarrasser de ces congélateurs et les mettre en vente et le bon coin est à un point de chute on trouve de tout sur le bon coin absolument de tout y compris les congélateurs professionnels en parfait état je me souviens d'avoir utilisé ce même congélateur acheté à un boulanger pendant 8 ans le congélateur j'ai déménagé la maison j'ai laissé le congélateur sur place je ne voulais pas m'ont quittier ni à le bouger et pour tout ce que j'en sais il y est encore parce que franchement c'est assez incroyable un congélateur une fois qu'on le laisse tranquille ça ne bouge plus juste pour les dégustations éviter de mettre des petits pics et de présenter ça comme des fromages certes voilà parce que les chiens pourraient avoir des petits problèmes il ne faut pas oublier d'ailleurs monsieur de Bonner qu'on salue à nouveau pour certains nous dit qu'il attend ça avec impatience et qu'il faut renvoyer enfin il nous demande s'il faut renvoyer une commande malgré les précommandes quand les produits seront sur stock on recontactera les revendeurs qui ont manifesté leur envie et leur curiosité par une précommande pour finaliser avec eux la commande et bien vérifier qu'on a bien tout et qu'on est bien ok sur ce qu'on vous envoie on reprend contact avec vous dès que les produits sont disponibles et prêts à être expédiés ensuite nous avons la date limite de consommation à peu près combien de temps est-elle ? c'est très précis ce sont des LUO à 9 mois au départ de l'atelier de fabrication sachant que ça va mettre à peu près une semaine à nous parvenir à être enregistré sur stock pour pouvoir repartir grosso modo si les produits sont tout neufs c'est 9 mois donc il y a de quoi faire parce qu'en fait ce qu'il faut se représenter c'est qu'un animal qui va manger du barf va en manger un volume 3 à 4 fois supérieur à une croquette tout simplement parce que c'est hydraté et donc derrière on l'a vu tout à l'heure avec le congélateur de Roman on plaisantait avec ça ce qui peut vous donner l'illusion que vous avez une énorme quantité de produits et comment je vais faire pour écouler tout ça en fait en réalité à la rotation ça va agir beaucoup plus vite parce que l'animal en consomme beaucoup plus donc au final on se retrouve quelques fois plus vite au fond du congélateur qu'on ne pouvait le penser et la question des dates limites de conso devient finalement assez vite caduque c'est aussi pour ça qu'on a commencé le temps de vous laisser appréhender la gamme et l'attrait de votre clientèle pour une partie ou une autre de la gamme on a préféré démarrer sur une gamme relativement courte relativement réduite pour ne pas non plus vous amener à avoir tout de suite 4 congélateurs de 500 litres ce sera pour plus tard mais surtout pas vous amener à stocker des quantités assez importantes dans beaucoup de références sans savoir à l'avance que certaines vont peut-être se vendre plus vite que d'autres on va découvrir avec vous nous on est très impatients et très excités de ça on est reparti des produits qui marchent très bien en Finlande des produits que j'utilise moi tous les jours sur des choses comme le poulet le saumon le boeuf des choses qu'on utilise déjà chez Atavik et dont on connait la qualité et les résultats et l'attachement que la clientèle a à ces produits de l'agneau du saumon sont des choses qu'on maîtrise déjà bien en faisant le pari que cette gamme est un bon point de départ on est déjà commencé à nous connaître pour beaucoup chez Atavik on est déjà en train de réfléchir à la suite à l'extension de la gamme à ce qu'on pourrait rajouter en menu boulette en plus en pack de hachés supplémentaires etc. donc ça continue de tourner tout le temps là-haut vous le savez vous nous connaissez bien maintenant et vous savez qu'on est déjà sur ces sujets là mais c'est vrai qu'au départ on préfère rester sur une gamme plus courte le temps de comprendre vers quoi le client a envie de s'orienter les questions qu'il pose qu'est-ce qu'il sollicite qu'est-ce qu'il plébiscite qu'est-ce qu'il plébiscite peut-être moins et ensuite pouvoir proposer d'autres produits plus pertinents et du coup ne pas vous obliger à stocker d'énormes quantités rapport au problème de DLU en parlant de commandes y a-t-il un minimum de commandes et un franco ? oui tout à fait il y a un minimum de commandes qui est de 250 kg aujourd'hui donc il faut un congélateur de 450 litres pour stocker 250 kg c'est bien pour commencer on trouve jusqu'à j'aurais tendance à préconiser d'aller directement sur un 600 litres au démarrage tout simplement pour avoir une petite marge de sécurité tout simplement aussi parce que le minimum de commandes va être à 250 kg ce qui fait qu'au moment vous allez repasser commandes et récupérer votre deuxième commande il vous restera peut-être encore quelques produits du stock précédent et donc un stockage à 600 voire 700 litres vraiment le gros format de BAU n'est pas aberrant pour être sûr que cette rotation du stock puisse se faire correctement et on sera systématiquement en franco en frais de port c'est-à-dire qu'on ne parlera pas de frais de port du moment que vous serez à 250 kg commandés pour se simplifier la vie le port sera systématiquement offert sur des livraisons super et pensez-vous que vous orientez vers la suite sur des produits traditionnels du type viande seule abat seule etc alors viande seule abat seule etc je dirais que c'est pas c'est pas l'orientation qu'on a qu'on a choisi tout simplement parce que pour le coup faire venir du foie de Finlande tout seul ou faire venir du bourguignon de bœuf de Finlande tout seul de mon point de vue n'aurait pas un énorme intérêt je pense pour les gens parce qu'ils vont aller chercher la barquette de bourguignon qui va finalement être vendue à la moitié du prix que ça coûterait de faire venir ça de Finlande ils vont avoir ce qu'on appelle des alternatives des produits de substitution beaucoup plus facilement accessibles plus le produit proposé va être brut un sachet d'aile de poulet par exemple en guise d'os charnu il n'y a rien qui ressemble plus à une aile de poulet qu'une autre aile de poulet donc ils pourront aller facilement substituer ailleurs donc c'est pas ce qui tient la corde ce qu'on souhaite plutôt proposer ce sont des solutions qui font gagner du temps réellement en combinant déjà plusieurs ingrédients en les mettant sous des formats comme la boulette par exemple qui est particulièrement pratique à utiliser vraiment s'orienter sur le volet simple dans ce qu'on appelle nos 3S on en parle depuis plusieurs semaines ici on a pensé à les 3S sains, sûrs et simples vraiment d'aller axer sur la partie simplicité pour vraiment rendre ce service aux gens et créer cette valeur ajoutée chez eux qui va on pense va les faire opter pour nos produits très bien on avait deux petites questions encore qui s'étaient glissées qui s'étaient faufilées un peu partout donc peut-on mixer par exemple matin, barre, fesseur, croquette ça on y a déjà répondu on peut tout à fait on peut tout à fait on a des temps de digestion qui sont très différents entre une viande crue une viande crue va rester 45 minutes dans l'estomac avant de poursuivre sa course une plâtrée de croquette va rester entre 2h, 4h, 6h selon le type de croquette selon les animaux donc clairement en laissant un intervalle de 10h entre les deux gamelles dans un cas comme de l'autre on est certain de vidanger l'estomac et que ça se passe bien il y a des chiens qui supportent très bien le mélange aussi il y a aussi avec qui ça ne pose aucun problème mais quand on doit alterner c'est bien de faire matin, soir après il y a juste une chose à voir c'est que en fait tout dépend du degré d'hydratation le temps de digestion dépend du degré d'hydratation et à partir du moment où si on veut mélanger croquette et barf dans une seule et même gamelle on conseillera toujours de réhydrater les croquettes réhydrater les croquettes qui est le moins de différence possible entre la teneur en eau de la partie croquette et la teneur en eau de la partie barf donc on va simplement compléter avec 3 volumes d'eau pour un volume de croquette en gros pour hydrater les croquettes pour récupérer une hydratation du type 75% d'eau dans la ration croquette qui va du coup matcher la quantité d'eau présente dans le barf donc ça va permettre de faciliter l'assimilation et une dernière question qui sera un peu plus personnelle donc pour Asta qu'est-ce que tu comptes faire ? Est-ce que tu vas la remettre au 100% barf ? Le régime d'Asta Ou est-ce que tu vas mettre 50% barf, 50% croquette intégrer de l'humide ? Oui Qu'est-ce que tu vas faire ? Non je ne serai pas à 100% barf tout simplement parce que je pars régulièrement week-end compétition avec Asta et que c'est compliqué d'emmener du barf en compétition que ce soit les week-ends ou même pendant les vacances donc Asta sera forcément sur une base barf quand on sera à la maison mais j'aurai toujours des croquettes et de l'humide à disposition aussi pour matcher pour différencier aussi un peu les repas et la croquette sera vraiment utile pour les déplacements Bon Et me concernant ce sera notamment de la joue d'euro plutôt des hachés des hachés qui m'intéressent beaucoup plus notamment le haché saumon bien entendu mais j'ai des chats qui sont très très fans de poissons évidemment qui sont très intéressants la boulette poulet est très bien également donc oui je pense mais j'intégrerai ça à mon mix habituel croquettes, pâtés friandises et barf en fait plus continuer à laisser passer des petits morceaux qui tombent malencontreusement de la planche à découper à chaque fois que je cuisine Tout à fait tout à fait ma pense qui me concerne Lily elle est barfeuse déclarée et tatouée et vaccinée ça fera ça fait à peu près 9 mois et Red il a donc très régulièrement notre barfe on est tout près de la source donc on en profite il est un petit peu avantagé quand même d'être mon chien il y a quand même quelques avantages et donc du coup lui il a une base de croquettes actuellement il est sur du canard truit en croquettes et je suis en complément sur les packs de temps en temps un peu de boulettes mais surtout les packs de hachés et les eaux charnines qui sont régales là on entre en préparation au concours on va rattaquer le trop accéléré vraiment à côté du vélo et donc l'apport en packs de hachés cru je sais d'avance que ça va être très très bien pour construire la masse musculaire et faire un carton à la nationale d'élevage finlandaise au mois de juin à quel Red remet son titre en jeu puisqu'il avait gagné la nationale d'élevage l'année dernière et j'espère bien réitérer cette année donc on va travailler cette prépa notamment avec les packs de hachés je vais laisser Romane nous quitter quelques instants oui tout à fait et je vais en profiter pour conclure je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire encore très nombreux de votre implication de plusieurs questions par personne c'est vraiment agréable de travailler avec vous les pros main dans la main et de voir que ce qu'on fait vous intéresse aussi j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions si vous en avez encore bien entendu nous sommes complètement disposés à vous y répondre on a le mail on a le téléphone vous l'avez dans la présentation bien entendu je vais vous rappeler nos réseaux sociaux à savoir de nous suivre sur Youtube vous pouvez vous abonner cliquez sur la cloche en haut à droite pour être sûr de nous avoir tout le temps dans votre feed on a ensuite Facebook likez abonnez abonnez-vous commentez utilisez nos contenus aussi ils sont là pour ça configurez votre flux pour nous voir en premier ça c'est toujours très important Instagram suivez nos hashtags comme d'habitude abonnez-vous likez nos photos ça vous connaissez et ensuite bien entendu LinkedIn suivez notre actualité nos questions un peu plus business on va dire mais aussi nos comptes à chacun personnel vous pouvez nous contacter là aussi sans aucun problème donc je vais tous vous remercier et surtout on va vous dire au revoir avec une invitée qui est là aujourd'hui et qui que vous verrez tout de suite voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous